La question du jour est est-ce que vous vous sentez obligé d'être quelqu'un que vous ne voulez pas ? Il y a fort à parier malheureusement que vous ayez énormément de comportements pour que les autres aient une bonne image de vous. Ça vous sert à quoi ? Si ce n'est à vous frustrer, si ce n'est à ne pas être vous-même, à ne pas être naturel, à ne pas dire ce que vous pensez, à ne pas faire ce que vous voulez faire pour plaire aux autres. Mais plaire aux autres, ça vous apporte quoi ? Au final, de la bienveillance, quelques mots gentils, peut-être quelques gestes agréables. Est-ce que foncièrement, c'est ça qui vous fait être heureux ? Si c'est le cas, comprenez bien que vous ne vivez qu'à travers le regard des autres, à travers le geste des autres, à travers l'affection ou l'attention que peuvent vous porter les autres. Mais commencez déjà par vous préoccuper de vous avant de vous préoccuper des autres. Commencez par vous aimer. Facile à dire, vous allez me dire, et je le concède, ce n'est pas si simple que ça. Sur le papier, il n'y a pas de problème, ça fonctionne. Dans la réalité, et d'autant plus quand on prend de l'âge, on a tendance à ne pas s'aimer. On a tendance à se faire pas mal de reproches. C'est sûrement votre cas. Il y a sûrement deux ou trois bricoles qui ne vous conviennent pas, qui font que chez vous, vous avez des comportements qui ne sont pas vraiment vous, mais qui sont pour plaire aux autres. On n'y dit pas toujours ce qu'on pense, de peur que ce soit mal perçu, de peur surtout que les autres aient une mauvaise vision de nous. Au final, qui est le plus heureux ? Eux ou vous ? Eux, bien sûr. Mais eux, ils ne se préoccupent pas de ce que vous pensez, de ce que vous ressentez vraiment. Eux, vous leur avez donné une info, ils s'arrêtent à ça. Ils ne sont pas contrariés, ils n'ont pas à débattre. Pour le principe qui ne dit mot consent, si vous êtes en adéquation avec eux, tout va bien. Mais ils ne se poseront pas la question à savoir ce que vous ressentez vraiment. Par contre, vous, vous en êtes inquiété. Donc, vous n'avez été ce que les autres attendent de vous. Si vous pensez vraiment ressembler à ce genre de personne, il va falloir faire des efforts. Et il va falloir sortir de ce cercle vicieux. Il n'est absolument pas vertueux. Plus vous vous frustrez, plus vous serez incapable d'exploiter, foncièrement, toutes vos compétences, toute votre force, toute votre énergie, toute votre puissance, toute votre unicité. Vous êtes spécial, mais comment voulez-vous l'exploiter si vous faites le dos rond ? Si vous agissez en fonction des autres ? Lâchez-vous. Il est temps que ça change. Si vous ressemblez effectivement à ce type de personnage-là, si vous êtes ce que les autres attendent de vous, mettez-moi ce que vous faites en commentaire qui fait que vous n'êtes pas vous-même quand vous faites ce genre de choses. et faites ce genre de choses. Merci.